Ils ont voté pour la suspension du président qui refuse de conspirer avec les malfrats, qui refuse de conspirer avec une classe politique qui se croit au-dessus des lois. Lors du référendum du 29 juillet, ce n'est pas le fauteuil de Trajan Bacheski qui est en jeu, c'est la Roumanie. Nous ne pouvons faire qu'une seule chose, voter oui le 29 juillet pour finir ce que nous avons commencé.